Notre ambition stratégique est d'être un État fort, visionnaire et protecteur. Le renforcement de la bonne gouvernance de nos institutions publiques est évidemment une clé pour mettre en œuvre cette stratégie. Pourquoi ? Parce que la bonne gouvernance des institutions publiques contribue à inspirer confiance et légitimité à la population. Elle est le fondement de la stabilité politique et de la cohésion sociale. La réforme institutionnelle majeure qui est en cours au Togo transforme notre régime présidentiel en régime parlementaire. Celle-ci vise à mieux équilibrer les pouvoirs exécutifs et législatifs, il en va de même pour la création d'un Sénat. Nous garantissons ainsi que nos institutions politiques sont inclusives et représentatives. Et nous renforçons aussi la démocratie, la transparence électorale et la redevabilité des gouvernants vis-à-vis de leur population. Fornia Simbe, au Forum Économique Sino-Africain, à Pékin Un véritable cours magistral sur la démocratie, la bonne gouvernance et les institutions fortes, voilà ce que le professeur Fornia Simbe du Togo a brillamment délivré lors du sommet Chine-Afrique à Pékin. Un discours au contenu controversé s'agissant du comportement du délivreur du message dans son propre pays, le Togo, par rapport aux vertus démocratiques qu'il professe. Si c'était le chef de l'État sénégalais, ou béninois, ou ghanéen qui avait tenu un tel discours, personne n'aurait grand chose à redire, car la démocratie est en marche dans ces trois pays d'Afrique de l'Ouest, même si nous savons que tout n'y est pas encore parfait. Mais notre pays vit depuis un demi-siècle une crise politique dont le dramatique développement en 2024 est tel que personne ne sait ce que les Togolais doivent faire ou ne doivent pas faire pour espérer voir le bout du tunnel. C'est pourquoi Fornia Simbe, en lisant son discours et en appuyant sur les vertus qui font une bonne gouvernance, donc un bon développement et une satisfaction des populations concernées, savait en son fort intérieur que son message sur la situation politique dans son pays, le Togo, n'était pas vrai. Le président de fait de notre pays savait que son discours était destiné à améliorer son image et celle de son régime décrié. Fornia Simbe savait que beaucoup de ceux qui l'écoutaient dans cette assemblée n'étaient pas forcément au parfum des dramatiques réalités politiques togolaises. Le chef de l'état togolais qui règne d'une main de fer sur son pays n'était pas authentique en martelant un tel discours, totalement aux antipodes de ce qu'il fait subir à ses compatriotes depuis bientôt vingt, vingt, ans qu'il est au pouvoir. Il n'y a eu, par exemple, rien de démocratique, dans le changement de la constitution dont il vante les mérites dans son discours et qui fait passer désormais notre pays du régime présidentiel au régime parlementaire et à la Vème République. Tout a été fait en catimini par une assemblée.